Je voudrais commencer cette discussion en essayant de transformer ce groupe en ce que j'appellerais le groupe clé de Vienne pour transformer l'économie mondiale à travers l'Afrique. Et je commencerai mon voyage à travers ce géant inconnu et sous-estimé du XXIe siècle par une anecdote. Récemment, j'étais au Sénégal pour mes affaires et j'ai discuté avec une entreprise dans laquelle je pensais éventuellement investir dans le domaine des matériaux de construction. Qui a une association avec une entreprise espagnole qui a fait faillir de raison de la crise économique en Espagne. Et il s'agissait donc de démonter et de reconstruire, de démonter l'usine en Espagne et de la reconstruire au Sénégal. Et lorsque nous avons interrogé cette personne sur la possibilité d'autres partenariats qui seraient peut-être plus intéressants, etc. Elle nous a dit non, il n'est pas question que je n'envisage pas de faire ce projet avec ces gens-là. Et nous avons dit, mais pourquoi ? Il a dit, mais nous avons construit un partenariat au cours de ces deux ans précédents avec lui. Et ce partenariat est très important pour moi. Et maintenant, ces gens vivent une situation si difficile en Espagne, je dois absolument les sauver. Donc nous sommes en 2011 et nous avons cette petite entreprise sénégalaise qui vient au secours d'une petite entreprise espagnole. Et je crois que ça dit quelque chose sur ce qui se passe dans le monde. Pour la première année, en 2011, nous arrivons dans une phase où le PIB des pays non OCDE sera plus élevé que celui des pays de l'OCDE. Et il faut essayer de voir si nous ne pouvons pas trouver des issues de la crise économique de l'OCDE par l'introduction de nouveaux partenaires dans le jeu. Je vais expliquer rapidement. Nous avons construit un partenariat entre l'OCDE et les pays émergents. Et maintenant, c'est très difficile à résoudre parce que les énormes surplus de la balance des paiements qui ont été construits au cours des 30 ou 40 dernières années à travers les relations commerciales déséquilibrées que nous avons maintenues au profit de l'Europe, par exemple. Eh bien, cela a du mal à rester durable. Et il est tout à fait difficile de voir comment nous allons réduire ces surplus et les problèmes de croissance que nous connaissons de notre côté, parce qu'il devient de plus en plus difficile pour les partenaires non OCDE, notamment la Chine, l'économie asiatique, non seulement de ralentir leurs surplus commerciaux, mais également d'arriver à un stade où ils auront des déficits à maintenir. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas ajuster nos économies si les grandes économies en croissance dans le monde n'entrent pas dans une phase de déficit. La Chine ne connaît pas actuellement de bons ajustements, l'Europe non plus. Et si vous regardez les derniers rapports du FMI sur l'économie mondiale, vous verrez que nous sommes en train de creuser de plus en plus les grands déséquilibres qui sont les nôtres. Et il deviendra de plus en plus difficile pour l'Europe, par exemple, d'entrer dans le mode d'évaluation de l'euro pour relancer notre compétitivité, simplement parce que les pays en surplus continueront sur leur lancer. Et donc, il faut résoudre le problème à l'échelle mondiale et ça nous prendra des dizaines d'années. Si nous regardons simplement les relations OCDE-pays émergents que nous connaissons, nous avons maintenant les économies émergentes et l'OCDE qui représentent à peu près la moitié de la population mondiale. Et nous avons environ 3 milliards de personnes qui sont dans des économies qui n'ont pas encore émergées ou qui ne sont pas encore émergentes, y compris les pays pauvres. Et ces 3 milliards deviendront 6 milliards dans les 30 ou 40 années à venir. Et si vous regardez le rééquilibrage mondial, vous avez deux situations win-win pour l'économie mondiale. L'une, c'est que ces futurs 6 milliards de personnes vont entrer en relation avec les économies émergentes et cela semble être le type de relation, dans des relations qui ressembleront à celles qui étaient les relations entre l'OCDE et les pays émergents. Donc nous aurions donc un lien entre un déplacement des productions, etc. des pays émergents vers les pays, les autres tiers. Donc il y aurait une création de déficit vers ces nouvelles économies. Et ces nouvelles économies, quant à elles, auraient des déficits envers nous. Et ça, ça serait un moyen de rééquilibrer les choses. Une autre possibilité, c'est si la majeure partie du monde lance un processus de croissance orienté sur le plan domestique. Nous avons appris à l'université, il y a 30 ou 40 ans, lorsque nous faisions des études de sciences économiques, que c'est ainsi que le monde devrait se développer. Vous avez une croissance, vous investissez et vous avez ainsi un déficit envers le reste du monde. Ce type de processus économique n'a pas eu lieu au cours des 30 ou 40 dernières années. Au contraire, ce sont les modèles orientés exportation qui ont connu les gros succès. Maintenant, si cette partie du monde réussit à créer un nouveau type de développement, cela rééquilibrera les choses sur le plan mondial. Et la clé de la question, c'est quelle est la place de l'Afrique ? Vous avez commencé par la démographie et vous avez dit que l'Afrique va rejoindre 1,8 milliard de personnes, d'habitants dans les années qui viennent, au moins. Le scénario le plus probable, c'est que la croissance continue. Nous avons eu une croissance importante annuelle au cours des dernières années en Europe. Si on maintient donc cette tendance de croissance dans les trois décennies à venir, Alors, entre 2040 et 2050, l'Afrique subsaharienne aura un PIB absolu qui sera égal au PIB chinois actuel. Donc, on ne parle pas ici de chiffres négligeables pour l'équilibrage mondial. Lorsque je parle de l'Afrique, bien entendu, je ne parle pas du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indonésie, des nouveaux et des futurs géants de l'Asie. Cela ne fait pas encore partie du processus dont je parle, des économies émergentes. Donc, les questions que l'on a pu considérer par le passé comme des questions éthiques ou sociales deviennent tout d'un coup tout à fait importantes pour notre avenir. Et c'est un peu le genre de questions que vous avez mentionnées, que je pose dans mon ouvrage. Est-ce que le processus de croissance de l'Afrique va continuer ? Et il est important de répondre à cette question. Je pense que la discussion va tourner autour de cela. Il est important de souligner qu'il y a eu des raisons objectives à la récession que l'Afrique a connues. Au cours des 30 dernières années, il y a eu des problèmes de restructuration extrêmement difficiles en Afrique. et on peut en tirer des leçons très importantes pour le processus d'ajustement structurel que devront traverser des pays comme la Grèce, l'Espagne et peut-être même la France. Beaucoup d'erreurs ont été faites, en effet, dans cette partie du monde. Mais non seulement y a-t-il eu donc des raisons objectives à la longueur et à la profondeur de la récession, mais il est important aussi de comprendre pourquoi la croissance de l'Afrique va à présent continuer. Parce que dans la situation actuelle, l'Afrique est le continent le moins endetté du monde. En raison du dividende démographique que connaît ce continent, ce continent va bénéficier à présent d'une croissance qui va continuer pendant 70 à 80 années. Donc nous avons ici la fenêtre démographique la plus favorable que nous avons connue dans l'histoire humaine. Donc tout cela va mettre le continent africain dans une place qui nous paraît tout à fait inimaginable si nous regardons le passé et si nous regardons l'Afrique à travers la lentille à travers laquelle nous l'avons vu dans les décennies passées. Si nous parlons d'éthique, il n'est plus question d'éthique, de valeurs sociales. Il va devenir tout simplement important sur le plan économique de discuter de l'avenir de l'Afrique dans les années à venir. Et l'une des questions les plus importantes que nous devons faire maintenant, tandis que nos gouvernements se concentrent sur la gestion de la crise financière au quotidien, sur l'administration quotidienne, il y a des choses très importantes qui doivent être faites dès à présent. Et l'une des choses que nous pouvons faire, c'est nous pencher en tant que think tank sur les questions à long terme de la compétitivité de l'OCDE, la compétitivité de l'Europe, et voir comment pourraient se présenter les grandes macro-réglementations qui nous permettraient de sortir de la crise et qui nous permettraient de nous pencher sur la question de la croissance. Car il n'y a pas seulement la question de la dette financière qui nous obsède actuellement, qui compte. Et pour terminer là-dessus, se pencher sur ces questions mondiales, ce n'est pas quelque chose de complètement flou. Dans les années 70, après le premier choc du pétrole, nous avions beaucoup parlé du pétrodollar et du refinancement. et c'était l'une des grandes questions qui se posaient à l'époque. Et nous savons que l'un des effets de ces problèmes a été l'endettement de certaines économies émergentes, notamment en Amérique latine. Donc nous savons que là, il peut y avoir des erreurs de fait, nous devons donc en parler. Merci beaucoup.